Hervé Parsineau, chef de culture au domaine de la Doucette, propriété familiale de 72 hectares en vigne pouille fumée, sauvignon. Je suis rentré en octobre 1991, j'ai toujours été intéressé par ça. Tout jeune j'étais dans les pattes de mon voisin qui était viticulteur en train de l'emmerner parce que j'étais tout le temps dans ses pattes. Et voilà, moi j'avais idée de faire ça. Il y a tous les gens de nouveaux facteurs météo, de nouvelles choses qui font qu'on continue à en apprendre tous les ans et je pense qu'on en apprendra jusqu'au bout. La météo nous réserve des surprises des fois négatives comme positives. On gère pas au moins ce domaine-là, la météo, et essayons de s'adapter en l'occurrence, c'est pour ça que c'est intéressant. Cette année une nouvelle machine à vendanger, on a préféré attendre le bon moment, trouver le bon produit, quelque chose qui puisse nous convenir et l'an passé nous avons été guidés pour aller voir la GM7 qui nous a convaincus de par le résultat qu'il a donné et qui pouvait convenir pour notre vignoble. Nous avons des rangs dans certaines parcelles jusqu'à 600 mètres. On souhaitait une machine avec des bacs suffisamment importants qu'ils puissent passer dans de la vigne plantée en 140 et en 130 avec une bonne réactivité. On avait le souhait aujourd'hui, c'était de rentrer de la vendange égrappée, donc triée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les produits, le produit qui nous est proposé et sur lequel on travaille, on a franchi un bon cap que l'on vide dans l'ébène et ce qui descend au pressoir, ça fait du bien à voir, c'est sympa. C'est une machine qui peut être aussi programmable, c'est-à-dire que dans le rang, la hauteur de travail est réglée, la vitesse, on règle notre vitesse. La hauteur, les scores, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et puis ça se met automatiquement dans le rang, on ne gère plus l'avancement. La sortie de rang, c'est pareil, on va programmer une vitesse, l'arrêt des scores ou le relevage de la machine. On n'a plus qu'à gérer le dévers, mais pour se faire une mise en main de la machine, il faut mieux apprendre. Moi, de la vie école, j'ai préféré apprendre la main sur la machine en faisant tout, pas par automatisme, mais manuellement. Et après, quand on gère la machine, qu'on la maîtrise, là, on peut la mettre en automatisme et là, c'est de la confort parce qu'on va dire qu'on a juste à suivre bien le rang et puis regarder les dévers, choses comme ça, que tout se maîtrise. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501